Musique Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Esquisse Miniature où cette semaine on va voir ensemble comment peindre un Stormcast Eternal donc une fois n'est pas coutume, cette fois c'est pas de l'historique, c'est du fantastique avec donc une figurine destinée au jeu de Games Workshop Warhammer Age of Sigmar et donc c'est l'armée des Stormcast Eternals qui est donc une armée du bien, des espèces d'humains en armure absolument énorme comme vous pouvez le voir la technique que je vais employer ici est un compromis entre temps passé et rendu visuel qu'on peut appeler tabletop sur le champ de bataille donc un rendu visuel carrément acceptable, qui est joli, simple dans le but de jouer vite avec une armée entièrement peinte encore une fois, moi je suis pour le no paint no game donc je préfère ne pas jouer avec des figurines si elles ne sont pas peintes et faire une peinture relativement simple mais qu'au moins le tout soit peint vous allez voir que j'ai utilisé donc une technique très simple qui est un aplat des couleurs sur l'intégralité de la figurine ce sur quoi j'ai passé pas mal de temps c'est la sous-couche la sous-couche je ne l'ai pas fait avec la bombe de doré de Games Workshop qui le conseille mais à l'aérographe parce que je trouvais le doré Games un peu trop pétant et je voulais quelque chose de plus terne donc j'ai passé pas mal de temps sur cette sous-couche à l'aéro là vous n'allez pas la voir dans la vidéo, vous allez voir la mise en couleur derrière évidemment après cette technique de peinture dite simple rien ne vous empêche de continuer à éclaircir encore plus les arêtes de l'armure à faire un éclairci sur les bleus, sur les rouges, sur les différents cuirs bref là vous partez sur une bonne base de figurines et libre à vous de la développer encore plus derrière pour rendre les figurines encore plus jolies à la fin de cette vidéo, je préfère vous le dire un petit peu au début parce que comme vous pouvez le voir on est vraiment pas loin des 1000 abonnés et ça c'est une putain de bonne nouvelle oh j'ai dit un gros mot, bon c'est pas grave c'est tellement cool qu'on le tolère donc c'est une très bonne nouvelle, moi je suis très content pour un milieu de niches comme le milieu de figurines, surtout francophones c'est carrément cool, donc déjà merci à tous à la fin de la vidéo je vais faire un petit point là dessus parce qu'il va y avoir une noterie, il va y avoir des cadeaux, plein de trucs cool donc voilà je vous laisse jeter un oeil à ce tuto peinture et puis on fait un petit point en fin de vidéo donc nous voilà devant un Stormcast donc un soldat en plastique de cette nouvelle armée de Warhammer Age of Sigmar comme vous pouvez le voir je l'ai sous-couché en doré en fait mon but ça va être de gagner du temps sur la peinture dans la mesure où cette figurine est essentiellement constituée de métal doré c'est le but donc là je l'ai sous-couché comme ça et maintenant je vais m'attaquer simplement au détail et ensuite je ferai un lavis probablement noisette pour faire ressortir un petit peu les différentes profondeurs sur l'armure je ne vais pas utiliser le schéma de couleur classique des Stormcast vous allez voir je vais plutôt partir sur une couleur bleue très très foncée qui tire sur le noir et je vais faire toute une armée comme ça pour un client donc c'est parti pour la vidéo en accéléré comme d'habitude et puis là c'est un nouveau placement de caméra j'espère que ça va, que c'est à peu près net n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si la qualité de la vidéo est un peu plus acceptable comme ça allez c'est parti j'espère que c'est parti j'espère que c'est parti Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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